bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro de civisme aujourd'hui nous allons parler de la loyauté la loyauté est un principe moral et éthique qui se manifeste par l'attachement et le soutien envers une personne un groupe d'individus ou même une idéologie elle implique un engagement sincère et durable envers la personne en qui on est loyal et ce même dans les moments difficiles la loyauté peut se manifester dans divers domaines personnel professionnel ou même dans la communauté la loyauté revêt d'un caractère capital dans nos vies en effet elle permet d'établir et de maintenir une relation de conscience entre individus dans un monde où les relations interpersonnelles peuvent être superficielles la loyauté crée un lien durable et solide elle favorise également l'unité au sein des groupes ça peut être en famille en société ou même dans un groupe sportif l'une des caractéristiques de la loyauté c'est qu'elle engendre un sentiment de stabilité et de sécurité les individus savent qu'ils peuvent compter sur ceux qui leur sont fidèles et cela renforce leur cohésion et leur amitié en outre la loyauté est essentielle pour construire une culture d'entreprise positive les employés loyaux sont souvent plus productifs plus motivés et moins enclins à quitter l'organisation cependant il est très important de souligner que la loyauté ne doit pas être aveugle être loyal ne signifie pas soutenir des comportements immoraux et illégaux la loyauté doit être équilibrée par des valeurs telles que l'intégrité et le respect de l'éthique morale en tant qu'être humain nous devons nous interroger sur la nature de l'objet de notre loyauté et voir si cela concorde avec nos propres convictions à présent nous allons prendre quelques cas de figure dans lesquels la loyauté s'applique en famille par exemple la loyauté s'applique lorsqu'un enfant décide de soutenir ses parents moralement ou financièrement lorsqu'ils sont dans des temps difficiles en amitié la loyauté existe aussi elle se manifeste quand un ami défend son ami lorsqu'il fait face à des critiques ou à des situations difficiles cela démontre d'une loyauté sans faille en milieu professionnel par exemple la loyauté se manifeste lorsque un employé reste fidèle à son entreprise même pendant les périodes difficiles et soutient ses collègues quand vous avez un manager qui soutient son équipe devant la direction même en cas d'échec cela s'appelle de la loyauté professionnelle on peut aussi être loyal à une cause comme de nombreux individus qui se consacrent à des causes sociales ou à des idéologies par exemple un écologiste qui se consacre à la défense de l'environnement est un individu loyal à sa cause la loyauté est un pilier fondamental pour les relations humaines en effet elle offre des bases solides pour l'amitié l'amour et la coopération toutefois il est important de veiller à ce que notre loyauté soit guidé par des principes éthiques cela afin de garantir qu'elle renforce non seulement nos relations mais aussi notre intégrité personnelle et voilà c'était tout pour ce numéro de civisme consacré à la loyauté je vous souhaite une bonne suite des programmes sur innove télévision et en attendant portez-vous bien bye bye